Salut Mario! Est-ce qu'il reste du suspense, tellement on a eu d'annonce dans les deux dernières semaines, de mesures dans ce budget-là? Il y a quand même certaines inconnues à cette heure-ci. Oui, oui, quand même. Le jour préféré de M. Trudeau, ça fait un mois qu'il est avec sa calculatrice dans ses colonnes de chiffres et qu'il prépare son budget. Tu n'as pas l'air à y croire. Non, je fais des faces parce qu'on raconte, mettons, des Robert Bourassa et des Jacques Parizeau, se mêlait du budget. Le ministre des Finances devait travailler ça parce que le premier ministre connaissait... Mettons, Parizeau avait été des années, lui-même ministre des Finances, connaissait les finances du Québec de façon pointue. Quand les sous-ministres et le ministre des Finances présentaient les versions préliminaires du budget, il était mieux d'être ferré. Après moi, ils ont plus de l'usse avec M. Trudeau. Je pense qu'ils disent, en gros, ça va être correct. Je ne pense pas que c'est ça. Il y a d'autres départements, je pense qu'il est plus intéressé, mais je ne pense pas que ça, c'est sa grosse passion, le budget. Ceci dit, bon, on nous dit qu'on va probablement augmenter les impôts, parce que le Globe and Mail confirme. Ça fait quelques jours que ça circule quand même, cette idée-là, Mme Freeland. Mais pour les plus riches. Bon, pour les très riches. Oui. Et je sais que les gens qui nous regardent et qui gagnent 50 000 par année se disent, pourquoi les gens, par exemple, les PDG de compagnie ou ceux qui gagnent 300 000 et plus, ils devraient être taxés à 99 %, plus des coups de fouette, parce qu'on est jaloux d'eux, puis tout ça. Mais malheureusement, la vie ne marche pas de même. Puis les joueurs du Canadien. Et il y a un point de rupture. Présentement, les gens qui gagnent ces salaires-là seront imposés, par exemple, si tu restes au Québec, là, 52,5 %, à peu près, 52, quelque chose. Il est prouvé que dépasser 50 %, ça n'a plus d'allure. Il y a comme un point de rupture. Tu travailles, puis il ne t'en reste plus. Tu sais, le seuil du dépasser le 49,9, que tu en donnes plus au gouvernement qu'il t'en reste. Quand je dis que c'est un point de rupture, ça veut dire que les gens posent des gestes. Quittent le Canada, sortent leur argent, déplacent leur argent. Ça devient contre-productif. Bien, c'est ça. Puis, en bout de ligne, ça devient mauvais pour l'économie du Canada, parce que s'ils peuvent, ils vont aller investir ailleurs. Et c'est présentement le drame du Canada. Quel est présentement le plus grand drame économique du Canada? Oui, je sais que pour la plupart des gens, on va dire que c'est l'inflation, mais la vraie affaire qui est en train de se passer, c'est que les entreprises n'investissent plus. La productivité au Canada est en chute libre et la productivité, c'est direct le niveau de vie. Et je sais que présentement, c'est des économistes, des banques, et que pour le peuple, ça n'existe pas encore. La population n'a pas encore capté ce message-là, mais notre niveau de vie est parti en baissant. Ça, c'est une pente glissante. Dans quelques années, s'il n'y a rien qui se passe, mais c'est une révolution qu'il faut aussi se passer au Canada, parce que notre niveau de vie, comparé aux Américains, on ne sera plus dans le même club. Déjà, les écarts s'élargissent énormément entre les États-Unis et le Canada, mais là, on sent que ça va s'accélérer, parce que les entreprises ici n'investissent plus. Ils n'investissent plus dans la productivité. Il y a vraiment un abandon de productivité au Canada. C'est une situation économique inquiétante. Donc, la dernière chose que tu veux faire, parce que là, on dit qu'on augmenterait les impôts sur les entreprises. J'ai hâte de voir comment on va essayer de faire ça, mais sans empirer le problème numéro un du Canada, qui est la perte de productivité puis l'absence d'investissement important des entreprises. Alors ça, c'est la première chose que je vais surveiller, moi, les augmentations d'impôts prévues dans le budget. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Parce que là, quand tu dépenses autant, la capacité d'emprunt du Canada, la dette du Canada a quand même doublé en huit ans. Depuis que M. Trudeau est là, en huit ou neuf ans, la dette du Canada a quand même doublé. Alors, tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Oui, ils vont emprunter beaucoup. Je pense que le déficit va être élevé. Mais ils ont augmenté les impôts déjà plusieurs fois. Jusqu'à quel point ils vont le refaire pour aller chercher encore des nouvelles sources de revenus. De l'autre côté, les dépenses. Ça aussi, on va surveiller parce que ce qu'on entend, c'est que le déficit de l'année qui s'amorce, qui s'est amorcé le 1er avril, 2024-2025, l'année budgétaire du 1er avril au 31 mars prochain, ce ne sera peut-être pas si gigantesque que l'on laissait entendre toutes les annonces des deux dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir reporté des dépenses, c'est-à-dire engager des dépenses sur les deux, trois années budgétaires suivantes. En d'autres termes, un gouvernement dont les sondages démontrent qu'il a de fortes chances de perdre l'élection, de ne pas gagner l'élection, bien, engagerait déjà le budget du prochain gouvernement, ou les budgets du prochain gouvernement. Alors ça, ça va être à surveiller aussi. Parce que là, après ça, tu te dis, OK, mais peu importe qui, que le gouvernement Trudeau soit réélu ou que les conservateurs soient élus à la place, on est déjà dans le trou, le sillon d'un gouffre financier est déjà creusé pour les années à venir. Et ce n'est pas facile de changer ça. Un gouvernement qui arrive, si les dépenses sont déjà engagées dans des programmes, tu sais, où, comme on dit, la roue, l'engrenage est déjà partie, ça ne peut plus sortir le bras de l'engrenage. Alors c'est les deux choses que je vais surveiller aujourd'hui, les augmentations de l'impôt, et est-ce que les dépenses sont pleinement assumées dans l'année en cours, ou est-ce qu'on a engagé déjà des dépenses pour les années à venir, mais on engage toujours des dépenses sur quelques années, mais à un niveau qui serait caricatural, disons, de reporter à l'année prochaine puis à l'année d'après, beaucoup de dépenses. À surveiller donc dès 16h, cette après-midi, émission spéciale sur nos ondes.